Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ici sur une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'avais envie de vous parler d'une thématique qui est vraiment pour moi primordiale quand on lance un business mais qui est souvent oubliée, qui est souvent zappée c'est définir votre client idéal et pour ça, dans cette vidéo je vais vous donner une méthode à suivre, trois étapes super simples et en plus de ça je vais vous donner aussi des questions que vous pouvez vous poser pour vous aider justement à orienter ce profil idéal pour votre business C'est parti ! Pourquoi je te demande aujourd'hui de pas skipper cette partie là ? C'est que cette partie là en fait elle va t'aider à mieux cibler ta communication à mieux choisir ton discours, bien choisir les formats, des contenus que tu vas partager quelles plateformes tu vas choisir parce que tu vas adapter oui à ce que t'aimes toi mais principalement à ce que aussi ta cible consomme, aime voir quelles sont ses problématiques quels sont vraiment les soucis en détail qu'elle rencontre dans son quotidien donc en fait tu vas utiliser un discours où elle va se dire et ça nous est sûrement tous arrivé un jour de nous dire mais elle est en train de me parler à moi là en fait elle est vraiment en train de me parler à moi là on a eu cette impression que la personne savait exactement ce qu'on était en train de vivre donc avoir cette étape là ça va vraiment t'aider à choisir prendre des décisions stratégiques en termes de communication et forcément ça va te faire gagner du temps, gagner de l'énergie et augmenter forcément tes ventes Alors pas de panique parce que je sais très bien qu'à ce niveau là, à ce moment là de la vidéo il y en a certains ou certaines qui vont se dire moi mon marché, mon business je cible tout le monde parce que je peux toucher tout le monde quand tu es coach sportif peut-être, quand tu fais de la nutrition parce que tout le monde a besoin de bien manger, tout le monde a besoin de faire une activité physique pour son bien-être moi en tant que coach business ça peut être toutes les personnes qui ont un business mais cibler ça permet déjà d'avoir un coeur de cible d'être sûr que tu t'adresses à la bonne personne de la bonne manière surtout ça n'empêche pas 1. de faire évoluer ton coeur de cible par la suite une ou deux autres cibles qui peuvent être annexes à ce coeur de cible et surtout c'est pas gravé dans la roche si vous avez la règle c'est quelque chose qui peut évoluer et ça ne veut pas dire que quand vous ciblez une certaine catégorie ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne peuvent pas être intéressées par ce que vous faites ne soyez pas bloqué sur ça, faites l'exercice quoi qu'il arrive ok ? je vous ai à l'oeil donc je vais vous donner ces 3 étapes simples dans la méthode que j'ai construite pendant ces étapes là je vais aussi vous donner l'exemple si vous êtes prestataire de service comme moi par exemple coach business ou un coach de vie et aussi si vous avez une marque je vais essayer de faire un peu les deux à chaque fois pour vous donner un exemple concret on va partir large et ensuite on va comme un entonnoir affiner et aller sur votre coeur de cible première étape c'est de venir définir votre audience quelle est votre audience idéale ? donc à qui majoritairement vous allez vous adresser donc dans cette justement étape je vous demande de pas être trop précis de pas aller trop dans les détails ok ? la première question qu'on va se poser dans cette première étape c'est quelles sont les valeurs de votre audience idéale ? prenez des valeurs assez larges et aussi surtout dites-vous toujours gardez en tête quelque part que c'est pas vos valeurs à vous de vous mettre dans la peau et dans la tête de votre cible par exemple pour moi en tant que coach business mon audience elle peut avoir comme valeur la liberté, le fait de vouloir être alignée avec son business ou encore l'équilibre entre la vie pro et la vie perso une créatrice de mode par exemple elle peut avoir une audience qui a des valeurs qui tournent autour du made in France, du fait main ensuite deuxième question dans cette catégorie là on va venir savoir quel serait le besoin de votre audience idéale pour un coach business par exemple ça peut être quelqu'un qui a besoin d'aide pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour lancer son business et le développer pour une créatrice de mode par exemple ça peut être son audience a envie d'avoir des pièces qu'elle ne retrouve pas ailleurs par exemple ou qui sont assez rares comme par exemple anecdote personnelle mais comme quand t'achètes une pièce chez Zara t'as une chance sur deux d'avoir la moitié de la soirée où les filles ont la même tenue ça m'est déjà arrivé, j'étais trop fière avec ma robe et tout et j'arrive à dire genre au moins six filles qui ont la même robe super et ensuite dernière question qui est ton audience idéale ? donc pour moi par exemple ça est des entrepreneurs pour une créatrice de mode ça peut être que des femmes qui aiment spécifiquement la mode maintenant on va déterminer ta communauté qui va faire partie de ton cercle on va dire privé là je vais vraiment te faire te poser les questions assez classiques ça va être où elles habitent ? quel est le pourcentage de répartition entre les hommes et les femmes dans ta communauté ? quelle tranche d'âge ? si tu as déjà des réseaux ou si tu as un site internet par exemple tu peux utiliser justement les datas que tu as déjà que tu peux trouver dans tes statistiques pourquoi je te demande de faire ces trois questions là qui sont peut-être basiques c'est que par exemple pour l'âge tu vas peut-être pas parler de la même manière à des je sais pas 20-25 ans ou à des 25-35 ou à des 35-45 ou à des plus de 60 tu vas pas parler de la même manière à tout le monde savoir où elles habitent pour ma part par exemple là actuellement je suis aux Etats-Unis mais la plupart de ma communauté se trouve en France ce qui fait que je prends en compte le décalage horaire pour par exemple ma création de contenu et quand est-ce que je dois publier ou pas deux autres questions que tu peux te poser aussi par rapport à ta communauté que je trouve très intéressante c'est quel type de réseau elle utilise et quel type de format elle apprécie si c'est des podcasts, si c'est des vidéos est-ce que c'est des carousels est-ce que c'est plutôt des photos donc là à ce moment-là de regarder un petit peu pendant les 90 derniers jours par exemple quels sont les contenus qui ont le mieux marché déjà ça peut vous donner une idée et quel réseau elle utilise si elle utilise plus YouTube si elle utilise des plateformes de podcasts si elle utilise Instagram, TikTok donc voilà ça va vous donner aussi des idées sur où mettre de l'énergie autre question ça va être quels sont les sujets que ta communauté raffole par exemple pour ma part je sais qu'il y a trois catégories trois grosses thématiques ça va être l'organisation de la productivité le développement personnel mais surtout de mindset entrepreneurial et la dernière ça va être tout ce qui est stratégie, business vraiment des thématiques sur ces sujets-là pour un coach de vie je change un peu de style mais pour un coach de vie par exemple ça va être peut-être tout ce qui est relation à soi et relation avec les autres tout ce qui est confiance en soi et estime de soi tout ce qui est du coup développement personnel forcément donc voilà déjà de trouver les grosses thématiques peut-être trois grosses thématiques que ton audience, que ta communauté raffole deux autres questions que je t'invite à poser c'est de te demander quelles sont les préoccupations majeures que ton audience, que ta communauté rencontre dans son quotidien vraiment là va chercher un peu plus dans le détail de savoir exactement quels sont les défis quels sont vraiment les challenges qu'elle peut rencontrer et qui la bloquent pour avancer et enfin quelles sont les transformations dont ta communauté a besoin troisième étape et dernière ça va être enfin du coup de définir ton client idéal, ton coeur de cible donc déjà félicitations d'arriver jusque là ça va être maintenant le plus facile donc là on est vraiment sur les personnes sur la personne que tu as envie de toucher à qui tu as envie de vendre qui te suit, pour qui tu es, ce que tu fais et surtout qui a envie d'acheter tes produits ou tes services donc là un des conseils que je peux te donner et que je trouve hyper intéressant à faire c'est pour ça que je te le donne évidemment c'est de te poser la question justement quelles sont les questions ou les objections que ton client idéal peut avoir et aurait envie de te poser donc là un des tips que je peux te donner c'est d'aller fouiller chez tes concurrents toujours je mets des guillemets la FAQ qu'ils peuvent avoir sur leur site internet par exemple parce que c'est sûr que c'est déjà des questions qu'ils ont déjà eues donc déjà ça va te donner une idée ce que je te conseille c'est de lister une dizaine peut-être d'objections et d'interrogations qu'ils reviennent régulièrement et quand tu as du coup tout ça l'idée c'est sur une demi-page environ moi je crois que ça fait peut-être une dizaine de lignes c'est pas hyper long mais ça résume tous les points qui définissent ma cliente idéale ça veut pas dire qu'elle est que ça mais déjà ça va te donner une idée à quoi elle peut ressembler cette personne là ça ça va être votre défi qu'on peut même se lancer ensemble c'est d'aller réaliser des interviews de votre cliente idéale pour valider ou non vos hypothèses aller au contact de ce client idéal poser lui des questions discuter avec cette personne là ça peut être aussi des anciens clients je sais que ça demande du courage des fois mais je sais que vous êtes capable je sais qu'on est capable de le faire et au minimum on va se dire 10 personnes je vous conseille de faire une étude de votre clientèle idéale tous les 6 mois c'est quelque chose qui se renouvelle et surtout avant même chaque temps fort chaque lancement c'est important de le faire pour être sûr d'être sur la même dynamique que vos clients et encore une fois et c'est super important mettez-vous ça dans la tête moi aussi je me suis mis ça dans la tête parce que j'étais la première à le penser mais avoir une cliente idéale ne m'a pas privé d'avoir d'autres clients cet outil il n'identifie pas votre business ça vous aide à avoir une manière plus structurée dans votre discours dans le choix de vos formats de votre contenu du langage que vous utilisez ça va juste vous aider à être un peu plus impactant elle me parle elle me parle à moi là donc n'oubliez pas ça très important c'est tout pour moi les amis j'espère en tout cas que ça pourra vous aider c'était pas une vidéo très très longue mais c'est une étape très importante à faire vous pouvez me retrouver sur mon Instagram aujourd'hui j'accompagne des femmes qui ont envie de lancer leur business ou qui viennent de se lancer pour les aider à développer les compétences en communication et aussi en productivité et organisation vous pouvez m'envoyer un petit message en DM en tout cas pour en discuter et puis moi je vous dis à la semaine prochaine mercredi prochain merci d'avoir regardé n'hésitez pas à liker comme d'habitude la vidéo pour soutenir la chaîne et moi je vous fais des bisous bisous